L'heure est au dernier préparatif, au centre hospitalier de Réna. Alors on se situe ici dans le hall d'entrée principal de l'hôpital. 400 personnes ont travaillé d'arrache-pied pour construire cet ouvrage d'envergure et pour respecter les délais annoncés, le sprint final vient de commencer. Il y a une phase qui est extrêmement importante, qui n'est pas véritablement visible pour tout le monde, qui est principalement la phase de mise en service technique, des éléments techniques du bâtiment, de s'assurer qu'il y a bien évidemment déjà commencé, mais c'est cette phase-là qui nous préoccupe, enfin qui nous occupe beaucoup pour l'instant. Après presque 5 ans de travaux, tout le monde attend avec impatience d'emménager dans les nouveaux locaux. Mais un déménagement de cette envergure ne s'improvise pas, tout est réglé comme du papier à musique. On a décidé de déménager site par site, on aurait pu faire un choix différent de déménager activité par activité. On va déménager le site de Montaigne en premier, puis suivront Montreux, Aigle, Vevey-Providence et Vevey-Samaritain. L'idée donc à la fin du déménagement de Montaigne, la semaine de déménagement de Montaigne, c'est d'avoir un hôpital quasiment complet sur Réna et de pouvoir ensuite greffer sur cet embryon d'hôpital toutes les autres activités qui viendront des autres sites. Une période de 4 semaines a été prévue pour que 2000 collaborateurs et près de 200 patients puissent s'aménager dans le nouvel hôpital. L'idée c'est de déplacer ces patients accompagnés d'un soignant chaque fois, soit en ambulance, soit pour des patients qui sont en chaise roulante à travers un transport handicap, donc un patient avec un accompagnement. Et la troisième possibilité c'est de les déplacer dans des minibus où on aurait trois patients accompagnés de gens de la protection civile, donc c'est la protection civile qui va nous aider. Un hôpital régional qui a un coût, 390 millions de francs. L'inauguration officielle aura lieu le jeudi 29 août prochain. Bonsoir Pascal Rubin. Bonsoir. Alors vous êtes directeur général de l'hôpital Riviera-Chablais. Le chantier est donc quasiment terminé, un hôpital flambant neuf pour la région. Qu'est-ce qu'il va apporter très concrètement à la population ? Quels avantages ? Alors la population attend cet hôpital depuis 20 ans. C'est déjà une nouvelle infrastructure digne d'un pays comme la Suisse. Donc c'est déjà faire ce qu'on fait aujourd'hui sur un seul site. Je rappelle, c'est cinq sites de soins aigus sur un seul site. Donc c'est faire déjà ce qu'on fait. Et puis dans des nouvelles infrastructures, dans des chambres neuves, dans des chambres avec la lumière, dans des chambres majoritairement à un lit. Ça c'est la première chose. Ensuite, il y a des prestations nouvelles. C'est clair qu'avec un hôpital de plus grande taille, on peut offrir à la population des prestations nouvelles. La cardiologie interventionnelle, la prise en charge d'accidents vasculaires cérébraux. C'est une offre différente à la population qu'il faut maintenant qu'on explique maximum les prochaines semaines, dès le moment du déménagement. Cinq hôpitaux de soins aigus réunis sur un seul site. Quelles vont être les conséquences sur l'emploi ? Alors c'est vrai que c'est un objectif aussi, au moment de cette concentration, de regarder dans quelle mesure il y a des redondances de postes. Alors effectivement, on a une cinquantaine de postes de travail qui seront supprimés, mais chacun de ces postes supprimés, le collaborateur se verra proposer une autre place dans l'hôpital. Donc il n'y a aucun licenciement. C'était une garantie fixée par l'autorité politique il y a déjà quelques années. Donc chaque personne va retrouver un emploi ou alors un point de retraite anticipé. Donc au niveau de l'emploi, il n'y a quasiment pas de changement. Le journal 24 Heures publiait le mois dernier une enquête sur l'hôpital Rivière-Achablais. On y apprenait que votre établissement était en crise, que de nombreux collaborateurs avaient fait le choix de démissionner. On parle de 24 départs de cadre depuis 2015, soit un quart de la centaine de médecins-chefs. Est-ce que l'hôpital Rivière-Achablais est malade, comme l'écrit 24 Heures dans cet article ? Non, l'hôpital Rivière-Achablais n'est pas malade. Il se transforme. Il faut voir ce que ce projet implique. Ce projet implique de gros changements. De gros changements pour 2000 personnes, qui vont voir leur quotidien changer, leurs horaires changer, leurs lieux de travail changer. Certains avaient une place de parc à côté de l'hôpital, d'autres n'en auront plus. Il y a des changements, il y a des incertitudes. On essaye de gérer ce changement au mieux. Il y a eu des démissions, c'est clair. Vous prenez l'exemple des médecins. 24 médecins sont partis sur 100, sur 5 ans. Ça fait 5 par année. 36 sont arrivés. Ça fait un delta de 12. Donc notre hôpital aussi est extrêmement attractif aujourd'hui. Il est quasiment unique. Je rappelle, ce projet, c'est la première fois qu'on le fait en Suisse, un hôpital intercantonal avec 2000 personnes. Donc c'est clair qu'il y a forcément, chez les gens, chez les 2000 collaborateurs, des sentiments d'incertitude qui peut conduire à une certaine forme de souffrance. On a eu quelques démissions, mais pas plus qu'avant la période du projet. Rapidement, votre hôpital doit et devra affronter la concurrence des cliniques. Vous êtes aussi situé entre le CHUV, entre l'hôpital du Valais. Comment est-ce que vous vous positionnerez ? Qu'est-ce qui vous démarquera de ces autres établissements ? Alors, on est un hôpital public qui maintenant dispose d'une infrastructure qui nous permet d'être concurrentiel par rapport aux cliniques privées. On ne parle bien sûr pas de concurrence avec l'hôpital du Valais ni avec le CHUV. On a un axe fort d'hôpitaux publics, de puissières, si on veut, jusqu'à Lausanne, avec l'hôpital Rivière-Achablé au milieu. On a un partenariat dans plusieurs spécialités avec ces deux hôpitaux. Effectivement, aujourd'hui, on va offrir à nos citoyens une offre quasiment aussi bonne que celle des cliniques privées, en termes hôteliers, puisqu'on dispose de nouvelles infrastructures. L'hôpital Rivière-Achablé qui organise des journées portes ouvertes, les 31 août et 1er septembre prochains. Les inscriptions sont obligatoires. Plus d'informations, www.hôpitalrivierachablé.ch. Merci beaucoup, Pascal Rubin, d'être venu sur ce plateau. Bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup.